Quelle différence entre un nom de domaine et une marque ? C'est un point important qui est basique, mais qu'il faut comprendre. Le nom de domaine, quand vous réservez un nom de domaine, ça va vous permettre de publier votre site e-commerce ou votre site Internet. Et également d'avoir des adresses e-mail avec ce nom de domaine-là. Par contre, vous n'avez aucune protection juridique dans le sens où ce n'est pas parce que vous pouvez réserver un nom de domaine, l'enregistrer, que vous avez le droit de l'exploiter. C'est-à-dire que si une société a déposé une marque avec ce même nom ou un nom approchant, il peut vous interdire d'exploiter votre site e-commerce si le nom est trop approchant ou similaire. Prenons un exemple, imaginons que vous arrivez à déposer Peugeot.tv, par exemple, et que vous êtes dans le domaine de l'automobile. Et bien, si la marque Peugeot a déposé sa marque par rapport à la classe du domaine automobile, mais n'a pas déposé le nom de domaine que vous avez pu réserver, c'est pas parce que vous avez pu le déposer que vous pouvez l'exploiter. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Également, dans l'e-commerce, par exemple, si on prend le cas d'Amazon, ils ont un système d'enregistrement de marques qui s'appelle le brand registry, qui permet en fait d'enregistrer une marque. Et pour enregistrer une marque chez Amazon, il faut au préalable avoir déposé une marque à l'INPI en France, à l'Institut National de la Propriété Intectuelle.